Attention Cherbo, Vitaly Cherbo, qui n'a pas renoncé à amener son équipe de Biélorussie sur le podium. Champion olympique, le roi de Barcelone, qui s'élance pour sa dernière épreuve, le saut de cheval. Avec un sous-carat, un double-bril, oui, oui, l'orchento double-bril. Il était parti sur 9,80, hein ? Oui, oui, oui. Et regardez, les rougeurs qu'il y a en dessous les bras de Cherbo, c'est les barres parallèles qui font ça. On les rende à de flip, impulsion, double-bril, corps tendu. C'est pas même sauf que Ivan Kov. Bien Cherbo, il amène la Belarusie, comme l'on dit, ou les Biélorusses. Je crois qu'on dit les deux maintenant. Ah, bien, Cherbo, il a encore une sacrée tonicité. On dit qu'il ira défendre son titre olympique à Atlanta, malgré les galas, malgré les millions de dollars qui vont tomber en 4 ans dans son A. Ah, ça, c'est important, regardez bien. Alors, il est parti à hauteur. C'est l'éloignement de 1,83 m, la hauteur du centre de gravité par rapport au cheval, c'est-à-dire après l'impulsion. Oui, ça, c'est pas évident. Alors, tout le monde se penche vers le tableau électronique pour connaître. Alors, 9,675. Cherbo calcule si la Biélorussie est sur le podium. Eh bien, elle y sera, sûrement.